Merci beaucoup pour votre temps, je vous souhaite une très bonne soirée, au revoir. Très bien, alors la personne suivante, le numéro, ok. Ok, si vous voulez, c'est bon. Et voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok, alors. Oui, bonsoir, je me présente, je m'appelle Lauriane, je fais partie d'un institut de sondage et je souhaiterais savoir si vous aviez quelques minutes à m'accorder pour que je puisse vous poser quelques questions. Oui, c'est 100% anonyme. Ouais, super, alors merci beaucoup ! Alors, j'ouvre mes questions, alors première question, à combien vous estimez votre bien-être général, d'accord, sur une échelle de 1 à 10, sachant que 1 c'est vraiment pas terrible et 10 c'est le top du top, combien vous donneriez ? D'accord. Deuxième question, est-ce que vous trouvez que vous mangez bien au quotidien ? Ok. Je note, je note hein, vous m'avez dit, super. Maintenant, j'aimerais savoir combien de fois vous faites vos courses par mois ? En moyenne, bien évidemment, mais oui, une fourchette. D'accord. Merci. Et est-ce que vous connaissez votre budget mensuel pour vos courses ? Oui, à combien vous connaissez-vous bien, est-ce qu'il est ? D'accord. Vous trouvez que c'est beaucoup, que c'est correct ? Ok. Pas de soucis. Est-ce que vous aimez bien cuisiner ? Ok. Est-ce que vous cuisinez beaucoup, du coup, au quotidien ou pas spécialement ? D'accord. Alors, est-ce que ça vous arrive de sauter des repas ? Ok. Et si vous sautez un repas, en général, c'est plutôt lequel ? D'accord. Je note. Excusez-moi, il faut que je me retrouve dans mes questions. Alors oui. Combien de temps vous dormez par nuit, en moyenne ? Ok. Vous trouvez que c'est assez pour vous, un peu trop, ou parfait ? D'accord. Est-ce que vous pouvez noter également la qualité de votre sommeil sur une échelle de 1 à 10, toujours ? D'accord ? Sachant que 1, c'est vraiment pas terrible, et 10, c'est un sommeil hyper réparateur, parfait. Je lui donnerai combien ? Ok. Oui ? D'accord. Merci. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de sensible au bruit lorsque vous dormez ? Donc, au bruit extérieur, est-ce que vous vous réveillez facilement ou pas tellement ? D'accord. D'accord. Est-ce que votre routine est différente les jours de semaine et le week-end ? Et si oui, qu'est-ce qui change ? Donc, par exemple, ça peut être que vous ne levez pas à la même heure, vous ne prenez pas le même type de petit-déjeuner, ça peut être aussi également les types d'activités que vous réalisez ? D'accord. Oui, oui, vous pouvez détailler. Il n'y a pas de soucis, c'est une question ouverte. Ok, très bien. D'accord. Et vous faites ça aussi. Très bien. Hop. Je note. Excusez-moi, je ne suis pas forcément extrêmement rapide. Je fais au mieux. Ok. Parfait, merci. Question suivante. Est-ce que vous aimez faire des puzzles ? Ok. Et la dernière fois que vous avez fait un puzzle, c'était quand ? À peu près. C'est pas grave si vous ne vous souvenez pas précisément. D'accord. Merci. Maintenant, j'aimerais que vous me donniez une note de satisfaction à votre banque actuelle. D'accord ? Donc, sachant que 1, vous ne la trouvez vraiment pas terrible, encore une fois. Et 10, au contraire, vous trouvez que c'est une très bonne banque. Ok. Et vous êtes chez qui, si je peux me permettre ? D'accord. Oui, c'est un sondage un petit peu sur différents thèmes, différents sujets, pour apprendre à connaître un petit peu mieux la population française. Alors, est-ce que vous écrivez souvent à la main ? Donc, avec un stylo, un crayon, un feutre, peu importe. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne faites plus vraiment au quotidien ? D'accord. Ouais. Je vois. Ok. Alors, en général, vous trouvez que les journées passent trop vite ou trop lentement ? Ok. Qu'est-ce qui vous donne souvent cette impression-là ? Ouais. Ok. Ok, je vois. Très bien. Je comprends parfaitement. Hop. Est-ce que maintenant, vous pourriez me citer une personnalité publique que vous appréciez particulièrement ? Donc, ça peut être un acteur, une actrice, un ou une créatrice de contenu, un ou une chanteuse, n'importe qui. D'accord. D'accord. Ok. Et est-ce que vous suivez cette personne sur les réseaux sociaux ? Ok. Est-ce que vous avez des tableaux accrochés chez vous ? Ok. Question simple. Est-ce que vous avez maintenant un animal de compagnie ? Et si oui, est-ce que vous pouvez me dire quel type d'animal vous avez ? Ok. Super. Est-ce que ça vous arrive d'envoyer des cartes postales ? Et si oui, à quelle occasion ? Certaines personnes, vous savez, envoient des cartes postales uniquement pour un nouvel an, pour les anniversaires, ce genre de choses. Oui, d'accord. Ok. Très bien. Est-ce que vous préférez faire du shopping en ligne ou dans des boutiques physiques ? Ok. Pourquoi cette préférence ? Ok. Ouais. Très bien. Je note. Alors, maintenant, quel est le type d'accessoire que vous portez le plus ? Donc, ça peut être sac à main, ceinture, bijoux, peu importe ce que vous portez le plus. Ok. Très bien. Est-ce que vous pouvez me dire, pour vous, quelle est la couleur la plus présente dans votre vie ? Donc, ça peut être dans votre, comment dire, dans votre garde-robe, mais aussi dans votre déco, vraiment la couleur que vous avez l'impression de voir le plus. Et je sais que c'est pas forcément simple. Est-ce que vous pouvez maintenant me dire quel a été votre dernier gros achat ? Ok. Oui, en effet. Est-ce que c'était un achat qui était un peu programmé ou, par exemple, vous avez économisé, imaginons ? Ou est-ce que c'était plutôt un achat impulsif ? D'accord. On a bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous lisez régulièrement ? Que ce soit des romans, des mangas, des webtoons, des journaux, peu importe, et peu importe le support, d'accord ? Que ce soit sur du papier, sur un écran, mais est-ce que vous lisez quelque chose régulièrement ? Ok. Donc, sur tout, sur un, et ça. Très bien. Ensuite, est-ce que vous êtes inscrit à une bibliothèque de votre ville ? Et si oui, est-ce que vous y allez régulièrement ou pas spécialement ? D'accord. Ok. En moyenne, combien de fois, à peu près, vous y allez ? Ok. Très bien. Ok. Ok. Est-ce que vous pourriez me citer une activité que vous faisiez plus jeune, peu importe le type d'activité, que ce soit sportif, créatif, peu importe, mais que vous ne faites plus en tout cas aujourd'hui ? Ah oui. Ok. Ouais. Est-ce que vous regrettez d'avoir arrêté ou pas spécialement ? Et pour quelles raisons vous avez arrêté ? Ouais. Ok. Ok. Très bien. Maintenant, en général, au quotidien, vous vous déplacez comment ? A pied, en voiture, en transport en commun, à vélo ? Ok. Ok. Et combien de temps de trajet vous faites par semaine, à peu près ? Ok. Ouais. C'est noté. C'est noté. de séries, de séries, de séries, de films, vous utilisez, ou en tout cas vous regardez le plus ou vous préférez. D'accord. Vous le regardez en général sur une télévision, sur un téléphone, un autre support Ok Très bien, c'est noté Alors maintenant j'aimerais savoir combien d'écrans différents vous possédez chez vous Vous pouvez compter, je vous laisse un petit peu de temps Ok, très bien Est-ce que vous pouvez me détailler c'est quoi comme écran ? Téléphone, télévision, tablette D'accord Ok Ouais D'accord Super, merci Est-ce que vous fréquentez les centres commerciaux ou est-ce que c'est un type de lieu où vous n'allez jamais ? Ou très peu souvent Ok Très bien Combien de fois par an en moyenne vous allez au cinéma ? Alors si vous y allez très souvent vous pouvez me dire combien de fois par mois en moyenne Est-ce que vous portez des lunettes de vue ? D'accord Ok Très bien Est-ce que vous portez des lunettes de vue ? Ok Et attention, dernière question pour ce sondage d'aujourd'hui Quel est le navigateur internet que vous utilisez ? Ça peut être Google Chrome, Safari, Ecosia, Firefox, peu importe Mais lequel vous utilisez ? Ok Une raison particulière ou ? Ok D'accord Alors je note Eh bien écoutez Merci beaucoup pour votre temps Vous avez répondu à toutes mes questions d'aujourd'hui Avant qu'on se quitte J'aimerais savoir si c'est possible que notre institut de sondage conserve votre numéro Pour pouvoir vous rappeler éventuellement pour d'autres sondages Non, non, vous inquiétez pas, ce sera pas du tout tous les jours ou quoi que ce soit En général on organise, on va dire, un sondage par mois ou tous les deux mois en fonction des demandes Oui, ce sera juste votre numéro, pas de prénom, pas de nom, rien d'autre Ouais, super, merci beaucoup Donc je note que vous êtes disponible pour répondre à d'autres sondages Parfait Eh bien écoutez, merci beaucoup Est-ce que vous, vous avez des questions particulières ? Non ? Ok, parfait Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée Et puis à une prochaine fois peut-être Au revoir encore, merci beaucoup Alors, parfait, numéro suivant Tout, tout, tout